Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire vous l'avez vu dans le titre en fait mes produits terminés donc et tout ça donc comment dire que je ne vais pas vous les montrer tout aujourd'hui je ferai une deuxième partie je pense dans quelques mois comme ça, ça sera un peu plus étalé donc là je vais piocher et je vais vous dire le bilan en fait de tout ça si ça m'a plu ou pas donc on commence tout de suite donc le premier produit que je pioche c'est la lotion micellaire nettoyante purifiante de chez Bioderma avec le bouchon vert j'ai déjà racheté donc j'adore je trouve qu'elle alors attendez au niveau de l'odeur ça va j'ai rien à dire mais moi je l'utilise en tant que non que je vais y arriver que le lotion micellaire et non comme vraiment démaquillant ou quoi parce qu'elle démaquille si elle nettoie on va dire donc moi c'est vraiment pour purifier ma peau après le démaquillage donc voilà très bon produit je l'ai déjà racheté maintes et maintes fois voilà ensuite donc deuxième produit donc c'est le shampoing garnier ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye donc j'avais beaucoup aimé l'odeur je crois mais au niveau de l'efficacité donc ils disent c'est pour les cheveux longs pointes fragiles sans plus en fait voilà j'ai adoré l'odeur c'est un c'est un j'avais beaucoup aimé l'odeur mais sinon voilà j'ai aimé la douce et répart jusqu'aux pointes vite fait bien fait quoi non voilà donc j'aime bien l'odeur mais je ne rachèterai pas alors j'ai trois pots donc de chez Lush il y a deux donc c'est la grande grande manteuse pardon vous savez que c'est le masque purifiant vert là au poivre et à la menthe donc j'adore voilà j'en ai encore un d'ailleurs donc j'adore ce masque c'est vrai que j'alterne avec plusieurs masques pour éviter que ma peau s'y habitue mais je les adore donc voilà et là j'ai le dark angel donc en fait c'est un nettoyant attendez que je oui c'était un nettoyant je crois nettoyant visage et corps c'était au rasoul à votre cas charbon sucre noir et en fait j'en ai bon il n'y en a plus du tout mais il était noir je crois que vous l'avez montré dans ma routine soins je crois soins visage démaquillage je vous la mettrai en barre d'infos et je l'ai adoré donc voilà donc je garde donc en fait je garde les boîtes parce qu'au bout de 5 vous avez un masque frais offert donc je les garde et au bout de 5 je n'ai pas un masque offert donc pensez-y à ça si vous avez des produits j'ai deux gels douches à vous présenter donc le premier c'est le cottage à la vanille donc j'adore les gels douches cottage il a vécu celui-là vous voyez ça fait un petit moment qu'il doit être dans le truc et il a vécu mais en tout cas je l'adore je l'adore franchement j'adore les produits cottage donc je rachèterai sans hésiter je crois même que j'en ai deux gros bidons encore un à la pêche je crois et un fraise donc quelque chose comme ça mais j'ai adoré et le deuxième donc c'est le dope à la pomme d'amour j'adore 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 prendre ma douche avec ce gel douche j'en suis fan moins fan que la tartelette à la fraise que vous savez que j'adore c'est vraiment mon préféré mais sinon je serais susceptible de les racheter de les racheter que ce soit celui-ci la tarte aux fraises et la madeleine que j'avais beaucoup aimé les autres je ne les ai pas testés il faudrait peut-être que je les teste ah non j'ai testé le coca que j'aime pas du tout d'ailleurs j'aime pas trop sucré enfin trop trop c'est trop c'est une odeur chimique que là et la madeleine et la tarte aux fraises on retrouve vraiment l'odeur et j'aime beaucoup ça donc voilà ensuite ah bah non en fait j'ai un autre gel douche c'est le doble donc à la tarte aux fraises donc évidemment que je le rachèterai et je crois même que j'en ai encore un en réserve que je garde histoire de de le garder jusqu'à la fin de me dire voilà alors que je pourrais en racheter mais oh là là j'adore je pourrais passer ma journée à sniffler ça quoi bref donc évidemment que je rachèterai ensuite on va rentrer un peu dans du maquillage comme ça ça sera bien donc j'ai terminé le frontin le teint accord parfait donc de chez L'Oréal j'avais la teinte bonne question je ne sais pas je pense que c'était beige doré si je ne me souviens pas si je me souviens bien pardon ouais je ne sais plus bref donc j'ai beaucoup aimé ce frontin voilà j'ai rien à dire il faisait parfaitement son travail voilà moi je suis compliquée au niveau des frontins parce qu'il migre en fait dans la journée donc ça me fait des tâches et tout et donc c'est horrible et celui-ci ça allait il n'avait pas fait spécialement de tâches ou quoi que ce soit au cours de la journée il avait bien tenu donc je serai su sa petite de le racheter si j'en ai l'occasion ensuite j'ai un parfum alors là je suis vraiment mais dégoûtée d'avoir fini ce parfum donc en fait c'est le trésor de chez c'est trésor midnight rose de chez Lancome c'était un ami qui me l'avait offert et je l'adore et je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini parce que j'adorais ce parfum donc si voilà après tout j'ai plein de parfums à finir mais si vraiment un jour l'envie m'en prend je serai susceptible de le racheter évidemment parce que je l'adore et ensuite j'ai terminé également la poudre de chez Essence donc c'est la All About Matte c'est la blanche que je vous avais déjà présenté donc j'ai adoré j'en ai une en réserve que je ne veux pas utiliser parce que je me dis tant que tu ne vas pas en Espagne tu ne la trouveras pas à part à Avignon je ne les sens pas tous les jours à Avignon ni en Espagne donc je la garde en attendant je finis d'autres poudres mais je vous la conseille vraiment vraiment énormément alors on retourne dans les geles douches j'en ai fini deux donc c'est les geles douches de chez Yves Rocher vous savez c'est au Monoeil donc en fait pour tout vous dire ce n'est pas moi qui les ai finis c'est mon homme puisqu'il adore cette odeur donc à chaque fois je dois en racheter une c'est vrai que je dois me doucher une ou deux fois avec et après je lui laisse parce que je sais qu'il les aime beaucoup donc voilà donc ça peut plaire aux filles comme aux garçons rappelez-vous-en mais en tout cas on les adore et il adore surtout ce produit donc je pense qu'il est susceptible de vous dire de le racheter enfin qu'il le rachètera ou je le rachèterai que je le rachèterai rachèterai donc voilà et je vais vous présenter encore je pense deux produits on va s'arrêter là parce que la vidéo sera trop longue donc on va finir avec deux produits maquillage le premier donc c'est de chez Essence c'est le Lash & Brow Gel Mascara que vous savez que j'adore que voilà que j'adore énormément donc je l'ai déjà racheté en deux exemplaires donc j'ai le stock il n'y a pas de soucis là-dessus voilà donc c'est un très bon produit et je n'ai rien à dire là-dessus donc voilà et ensuite donc le dernier produit donc c'est le Fit Me de chez Maybelline donc l'anti-cerne donc en fait j'étais folle de cet anti-cerne en fait jusqu'au jour où je me suis aperçue en fait qu'il ne cachait pas mes cernes vous allez me dire mais Lorine tu le voyais quand même et ben non je ne le voyais pas et en fait donc Charline m'avait acheté le Nars le tout simple enfin celui qui est le plus connu et depuis que j'avais découvert cet anti-cerne celui-là je me disais mais en fait Lorine mais qu'est-ce que tu lui trouvais quoi donc non je ne le rachèterai pas et en plus on ne le trouve plus donc je ne vous conseille pas si vous le trouvez à quelque part de l'acheter évidemment pourtant je vous en ai fait des débats de ce anti-cerne mais non il ne faut pas donc voilà donc voilà je pense que je vais m'arrêter là comme ça vous aurez une deuxième partie et si j'ai d'autres produits à vous montrer plus maquillage plus autre je pourrais les mettre dans la vidéo donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas surtout à nous dire les idées de vidéos que vous aimerez je sais que voilà on a quelques idées puisque quelques personnes nous en disent mais on ne peut pas pardon mais on ne peut pas tout de suite les faire simplement parce que ça demande du temps et il y a quelques vidéos où on a besoin d'être deux on a besoin de voilà parce qu'on a vraiment une idée de montage de vidéos donc on est obligé de faire en fait à deux donc c'est compliqué toujours être à deux pour monter les vidéos faire les vidéos tout ça mais ne vous inquiétez pas les vidéos arrivent que vous nous avez dit en attendant si vous avez d'autres vidéos à nous proposer on les prend avec plaisir donc n'hésitez pas surtout à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne évidemment ça devient logique donc voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur la chaîne l'enquête de beauty ciao ciao vous avez vu mon t-shirt il est trop beau hashtag mini follow excusez moi il est beau il est beau allez